Au mois d'avril 1970, Anderlecht parvint donc pour la première fois de notre histoire en finale d'une coupe européenne. Après avoir éliminé successivement Reykjavik, Coleraine, Dumferlein ou Constant Rendenstock qui pour la première fois le déplacement avec les Mauves, Newcastle et l'Inter, le Sporting, a compté donc Arsenal. Un excellent match d'un Sporting bruxellois très offensif au Parc Astrique où s'étaient massés 27 000 spectateurs. La 25e minute d'ajuste récompense viendra par un premier but. L'oeuvre de Johan Dövrint et des ballons qui viennent souvent lancés de très loin par l'arrière-garde endorécoise avec notamment un George Allen très actif. Dövrint, le tir est en fait 1-0 pour les mondes. Cette saison-là, le gardien des Gunners, Bob Wilson, aujourd'hui journaliste de la BBC, n'avait pas encaissé plus d'un but par match. Cependant, à la demi-heure, c'était déjà 2-0 par Yann Mulder. Cette fois, une reprise parfaite ! 2-0, Yann Mulder composé ! L'équipe endorécoise, Trapenis, Helens, Belkeners, Yann Mulder, Cornelis, Nordal de 5 euros de Vrint, Mulder, Vanus et Peus. Et la foire devait encore se poursuivre d'ailleurs avec un troisième but, inscrit toujours par cet avançant exceptionnel qui était Yann Mulder. Un mouvement initié avec Paul Vanus et 77e minute, 3-0, Yann Mulder. Pour le maître Corse, Pierre Sinibaldi, l'offensive n'était pas une tactique, c'était une véritable religion. Menant 3-0, Anderlecht ne prit aucune précaution pour préserver son avantage. Et à 6 minutes de la fin, Ray Kennedy, remplaçant George, inscrit un but qui devait s'avérer capital par la suite. Un mouvement amorcé sur le plan droit, une phase arrêtée, et puis bien sûr, une reprise victorieuse par Ray Kennedy. C'était le 22 avril 1970, 3 à 1.